Bonjour, bienvenue sur Regus.fr. Aujourd'hui, on va découvrir deux SUV exceptionnels et je rejoins Julien pour vous les présenter. Nous les avons confrontés par ce temps d'interposé au Salon de Genève en mars 2017. Aujourd'hui, nous nous avons réunis dans un milieu plus naturel, à l'abbaye des Vauds-Cernay. Voici le nouveau Volvo XC60 dont la commercialisation débute à peine. Concernant le DS7 Crossback, il va falloir attendre un petit peu puisqu'il arrivera en janvier 2018. La première génération de XC60 a été lancée en 2008. Elle a séduit plus d'un million de clients sur la planète, dont 40 000 en France. Pour cette seconde mouture, ce sera un solide portefeuille sur lequel s'appuyer. Pour le DS7 Crossback, c'est complètement différent puisque c'est le premier SUV européen et c'est également le premier modèle 100% DS. En l'inverse du Volvo, il devra séduire de nouveaux clients et bâtir son image de SUV premium. Le style du nouveau Volvo XC60, c'est l'école allemande, des lignes pures, sobres, tendues. En même temps, il y a l'ADN de la marque avec les feux en forme de T, la calandre, qui donne l'impression d'avoir affaire à un XC90 en réduction. Cela lui permet de monter en gamme et d'affronter sans complexe le trio allemand de référence Audi Q5, BMW XE3 et Mercedes GLC. Le style du DS7 Crossback est complètement différent. DS a vraiment choisi d'en mettre plein la vue, notamment avec beaucoup de chrome. On en retrouve ici avec cette barrette chromée, également pour souligner les feux et la calandre. Et puis, la dernière signature 100% DS, c'est les feux de jour à l'aide. Le Volvo XC60 étire ses lignes sur un format de 4,69 m. Le DS7 Crossback paraît beaucoup plus ramassé, et c'est normal parce qu'il est plus court. Il mesure 4,57 m de long. Vu de dos, le nouveau SUV Volvo reprend la signature lumineuse propre au break de la marque, avec un motif vertical puis horizontal. C'est très original. A l'arrière du DS7 Crossback, on retrouve des similitudes avec Audi, notamment pour la découpe du haillon, des feux arrière. En revanche, il y a quand même des détails qui sont très DS. On retrouve le logo DS ici, on a du chrome sous les feux, également une texture des feux très spécifique, et puis les canules d'échappement qui sont verticales. Le Volvo XC60 est plus imposant que la DS7 Crossback. En revanche, son volume de coffre est plus faible, avec une contenance de 505 litres en 5 places et de 1432 litres. Lorsque la banquette est rabattue, en appuyant sur les touches ici et ici, c'est automatique, c'est très pratique. Le coffre du DS7 Crossback est nettement plus généreux que celui du Volvo, car son volume varie de 555 à 1750 litres. En revanche, le seuil de sénagement est un peu haut. Mais petite astuce comme le Volvo, on peut replier le dossier depuis le coffre. La gamme de moteurs du Volvo XC60 repose sur des blocs à 4 cylindres de litre turbo. En diesel, il y aura deux propositions, 190 et 235 chevaux. Trois propositions en essence, 250, 320 et 407 chevaux. Cette dernière, c'est la version hybride rechargeable. Au chapitre transmission, il y a du 2 et du 4 roues motrices. Et puis, mi-2018, la gamme descendra avec une version plus accessible. Ce sera un moteur diesel de 150 chevaux avec deux roues motrices. Le DS7 Crossback visera moins haut. En diesel, on aura deux choix, le 130, le 180 chevaux. En essence, trois choix, 130, 180 et 225 chevaux. Alors, à l'opposé du Volvo, il n'y aura pas de transmission intégrale. Un système de motricité renforcée Grip Control. Et en 2019, arrivera une version hybride rechargeable qui, elle, sera 4x4. École allemande pour le design extérieur du Volvo X60. À l'intérieur, c'est l'école 100% scandinave, des lignes horizontales, un style épuré, du bois clair, des matériaux clairs. On retrouve l'ambiance qui est dans la gamme 90 avec cette tablette qui est implantée en position verticale, 12,3 pouces diagonale. C'est quand même un grand format sur le segment. Devant le conducteur, il n'y a pas d'aiguille. C'est une dalle numérique, donc là, c'est moderne, c'est paramétrable, donc c'est très intuitif. Pour l'ergonomie, un sans faute également. Petit levier de vitesse, bouton pour le démarrage, la molette pour régler les modes de conduite. Et puis, des rangements de 6 dollars. C'est simple et c'est efficace. À bord du DS7 Crossback, on est vraiment dans une ambiance qui est complètement différente. On ne le retrouve ni chez les Allemands, ni dans la Volvo. C'est très soigné, c'est très raffiné. On a du cuir bordeaux sur la planche de bord, également sur la console centrale. Ici, c'est la finition, la première, donc le plus haut niveau qui sera pour le lancement. Niveau confort, on a l'écran tactile de 12,3 pouces. Et également la dalle numérique qui dispose de plusieurs modes. Depuis ses origines, la marque Volvo a toujours été un chantre de la sécurité. Ce nouveau Volvo XC60 dispose de nombreuses aides à la conduite. Avec en particulier une conduite quasi autonome de 0 à 130 km heure. En gérant le régulateur de vitesse actif et le pilote assist. Néanmoins, le conducteur doit toujours garder les mains sur le volant. Parce que pour des questions de législation, il en est ainsi. Autre aide à la conduite, un freinage automatique en marche arrière dans le cadre des manœuvres. Il y a également un contrôle de la direction dans le cadre de la détection d'objets et du véhicule dans l'angle mort. Donc au niveau de la sécurité, le XC60 est au top. La DS7 Crossback entraîne les dernières technologies du groupe PSA. A savoir une conduite autonome jusqu'à 180 km heure. Il y a également une aide au stationnement qui gère le volant et les pédales. Une caméra infrarouge qui permet de détecter les piétons et les animaux lorsqu'il fait nuit. Et enfin, une caméra prédictive pour la suspension pilotée. Car elle permet de détecter les bosses pour améliorer le confort. Le XC60, c'est un SUV familial, mais un véhicule familial qui s'apprécie à 4. A l'arrière, les assises latérales sont creusées, comme les dossiers. La place centrale, elle est plus en hauteur, elle est moins confortable. Elle est aussi pénalisée par le tunnel de la transmission intégrale. Donc quand on est assis sur ces places latérales, on a beaucoup de place au niveau du toit, au niveau des jambes. Et ça, c'est une bonne chose. A l'arrière du DS7 Crossback, on est plutôt bien installé. Il y a suffisamment d'espace pour les jambes. Et puis, point de raffinement, c'est celle récuire façon bracelet, typique de DS. Et également, les dossiers arrière inclinables, électriquement. Le nouveau Volvo XC60 transforme l'essai de la première mouture. Il est plus haut de gamme, il est plus technologique. Il affronte sans complexe l'Audi Q5, le BMW X3, le Mercedes GLC. Son credo à lui, c'est plus le confort que le dynamisme. Le DS7 Crossback arrive dans la catégorie avec de sérieux atouts, notamment les dernières aides à la conduite. Mais il est quand même plus petit que le Volvo. Oui, mais bon, il offre plus de place à l'arrière et surtout un plus grand coffre. Ses motorisations sont quand même moins puissantes. Oui, mais il sera beaucoup moins cher puisqu'il devrait débuter à partir de 32 000 euros environ. Et puis, grâce à la plateforme EMP2, il devra allier dynamisme et confort. C'est ce qu'on vérifiera lors des premiers essais en fin d'année. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'arglise.fr. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada